Alors nous allons voir comment, grâce à MATLAB, programmer l'ardouino. Donc tout d'abord ici nous avons décrit le modèle physique de la cuve. Alors dans la cuve il y a une résistance de 1000 watts électrique, 1 kg d'eau et la résistance du bain-marie fait 0,2 degré par watt. Voilà, donc tout d'abord nous allons activer, grâce à l'entrée de l'ardouino, la chauffe via le contacteur. Donc le contacteur en fait est réalisé par cette fonction multipliée. Si l'entrée U4 de l'ardouino reçoit un signal à l'état haut de la part de l'automate, alors on envoie les 1000 watts de puissance de chauffe sur l'eau. Et on verra que la température de l'eau augmente. Donc tout d'abord on va chercher... Ce bloc fonction qui permet de lire l'entrée 4 de l'ardouino. Ainsi, la température. La température est convertie en une valeur numérique via cette relation qui dépend de votre module clickboard et des fils que vous y branchez dessus. Regardez des tutos sur internet pour comprendre comment cela est fait, ou j'en ferai peut-être une, on verra. Et ce nombre là, donc, va être transmis au module clickboard par l'ardouino via la liaison SPI. Et ensuite le module clickboard convertira ce nombre en un courant, compris entre 80 et 20 mili, qui arrivera sur l'entrée analogique de l'automate. Donc pour faire ceci, en fait, je vais créer un bloc fonction personnel. LutherDefinedFunction, SFunctionBuilder. J'ouvre, je double-clique, je lui donne un nom, SF40mA Transmetteur. Et j'ai ouvert le petit croquis Arduino permettant d'envoyer ce signal à 80 mili. Donc il faut que, tout d'abord, on mette les librairies. Donc, une fois que l'expunctionBuilder est ouvert, on va à Libraries. Et on fait, on va taper ces quelques lignes de code là. If, dans défini, matlab, max file, include Arduino.h, include spi.h, cpp. Et si on regarde attentivement le programme Arduino, on voit qu'on va être obligé de définir, enfin, il est plus facile de définir ces deux variables. Et là, endif. Voilà, on a fini avec notre librairie. Ensuite, on va faire le setup. Le setup, c'est le update. Il faut recopier ceci et ceci. Donc, ctrl-c, ctrl-v. Mais ceci, il faut le mettre dans une boucle un peu particulière. If, xd, 0, différent de 1. If, 9, matlab, max file. Et là, et ici, je mets la valeur 9. Pourquoi je mets la valeur 9 ? C'est parce que le module ClickBoard se trouve sur le shield ClickBoard à l'emplacement numéro 2. Et c'est la broche 9 de l'Arduino qui initie la communication SPI avec. copendif. Et là, xd, 0, égale 1, no. Alors, qu'est-ce que c'est que cette variable xd, 0 ? C'est une variable, en fait, discrète. Et qui est exécutée, qui sera créée. Et donc, au départ, elle vaut 0. Donc, elle vaut 0. On effectue ceci, on la met à 1. Et ça ne sera effectué qu'une fois ci. Maintenant, le loop. Le loop, c'est à output qu'on le... Je vérifie, je ne me suis pas trompé. Non, c'est bon, à peu près. Le loop, c'est ici qu'on va le faire exécuter. Donc, if xd0, égale 1. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, if non-def matlab, max file. Et je vais recopier, en fait. Je fais ça, c'est juste pour que ce soit plus agréable à l'œil. Alors, dax.cs, c'est la broche neuf. Impeccable. Et endif. Voilà. Donc là, juste ces values que nous avons rechangés. Via value, en fait, ça sera la valeur qui va rentrer dans le block fonction. Donc, ici, il y a data properties. I. Inum. Et c'est un type 16. Par contre, des sorties, il n'y en a pas. Donc, input port, je l'appelle Inum. Elle est de type Integer 16. C'est bon. Et ici, du coup, à la place de value, je vais mettre Inum. Mais comme Matlab travaille avec des printers, je vais mettre Inum0. Ctrl-C. Ctrl-V. Alors, puisque ceci, a priori, j'ai fini. Donc, je build la fonction. Là, je dois avoir... Donc, ça, je vais effacer, ça n'y était pas. Voilà. Donc, ici, j'ai un fichier qui s'appelle SF420MAT.Wrapper.C. Je vais le renommer en CPP. Je vais l'ouvrir. Et je vais rajouter devant chaque void. Externe C. Ctrl-V. Voilà. Je sauve. Je reviens sur le fichier Simulink. Tool, je vais lui dire... qu'on programme un Arduino. Bon, c'est déjà fait. Donc, Hardware and Permutation. Et là, ici, vous allez chercher la carte. OK. Et je mets Deploy to Hardware. Les LED du port com de l'Arduino qui clignotent. C'est fini. Et pour voir si mon Arduino est bien programmé. J'enregistre. J'ai créé un petit programme sur l'automate. et je vois que la température est de 10 degrés. Comme elle était dans mon module. Dans mon modèle MATLAB. Je voudrais zoomer. Bon, c'est pas grave. Alors, si... Qu'est-ce que j'ai mis ? Conversion Trend On. Non, non, c'est pas grave. Voilà, donc là. On va voir si la température évolue. Et effectivement, la température monte. Voilà, on a bien la température qui monte. Donc, ça fonctionne. Non, c'est pas grave. J'ai pas grave. Bien. Sous-titrage ST' 501